Maintenant, nous allons revenir à la nation algérienne, à laquelle nous appartenons. Avec l'aide des autres nations nord-africaines, la nation est capable de se libérer de la domination occidentale, de la domination orientale et de la domination du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. La nation algérienne, non pas en s'abreuvant d'histoire, une histoire noble transformée en slogan, en créant une nouvelle histoire avec les données pour la période algérienne. L'objectif cardinal essentiel du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, est d'avélir une fois pour toute la révolution algérienne. Et malheureusement, avec la complicité de Naja et de Mouradia, il réussit. Aux autorités du Mali et du Niger, autorités publiques du Mali et du Niger et de l'Algérie, Avez-vous peur de parler de ce Kosovo et Donbass qui nous lient dans les zones frontalières, par le sud de l'Algérie ? Avez-vous peur de parler de ce Kosovo et Donbass qui sera alimenté par la France ? Dans lequel s'engouffrera d'autres puissances ? Avez-vous peur ? aux autorités publiques du Mali et du Niger est-il possible de discuter vous est-il possible de discuter avec l'Algérie une partie de vos territoires qui sont en or pour qu'il les protège l'Algérie est capable de protéger une partie du nord de vos pays elle est capable grâce à ses soldats et officiers subalternes vous diriez vous diriez nous que l'Algérie est incapable de régler ses problèmes ses propres problèmes internes nous vous répondrons que oui c'est incapable c'est pour cette raison que nous avons suggéré une élection présidentielle anticipée et un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée pour réussir cette fin nous supplions encore une fois les Algériens de résister de résister dans des conditions affreuses à ce qu'ils subissent actuellement à ce qu'ils vont subir après que nous allons aborder que nous allons aborder en Mali des assassinats de figures 12 sont trop élevés vous êtes dans cette logique meurtrière c'est vous-même qui accélérez la partition du Mali et si la partition du Mali se produit les effets sur les conséquences et les effets sur l'Algérie seront dramatiques avec ça nous allons démontrer que l'Algérie va entrer dans une guerre affreuse nous allons le démontrer ce n'est pas les chiffres les chiffres oui ils nous intéressent mais à travers ces chiffres ces courbes nous allons démontrer que l'Algérie va vers une guerre affreuse nous avons saisi les autorités maliennes nigériennes et tchadiennes nous avons saisi le président de la commission de l'Union africaine en au moins deux reprises si vous avez des problèmes de télécommunication et d'internet demandez à vos représentations diplomatiques en Amérique ou en Europe de vous faire la synthèse de ce que nous avons dit depuis 2014 pour notre part maintenant notre nom doit être associé à la paix recouvrement de l'anthropologie algérienne dans son intégralité parce que l'anthropologie algérienne risque de devenir la bombe qui fera exploser l'Algérie est une déjà bombe qui est qui est amorcée pour détruire pour détruire s'accaparer les ressources naturelles de l'Algérie et de toute l'Afrique du Nord et avoir la même mise sur les ressources financières internationales de toute l'Afrique du Nord ils vont allumer le brasier anthropologique et identitaire donc notre nom doit être associé à la paix aux autorités maliennes et nigériennes nous sommes prêts à venir chez vous et donner des conférences dans vos universités sur la question anthropologique sur les problèmes à la population sur votre adhésion à l'organisation mondiale du commerce sur la question du libre-échange en Afrique sans peur à venir nous avons déjà suggéré des rencontres avec les expatriés en Amérique du Nord et même en Europe ils sont prêts à nous déplacer en Amérique du Nord